Oui, Victor Wembanyama et son équipe de Boulogne-Levalois qui affrontaient le SLUC hier soir. Du haut de ses 2 mètres 21, Wembanyama, c'est le nouveau phénomène du basket mondial. A seulement 18 ans, il affole la NBA et fait déjà des ravages dans le championnat de France. Dans une salle pleine à craquer, Nancy n'a pas pu faire grand-chose face aux jeunes prodiges. Retour sur cette soirée avec Kamel Kalfouni. Tous les regards étaient braqués sur lui. Victor Wembanyama et ses 2 mètres 21 sur le parquet de Gentilly. Les amateurs de basket ne voulaient pas rater cela. Le français de 18 ans est un prodige bien parti pour révolutionner son sport. Les équipes de NBA sont prêtes à tout pour le recruter en fin de saison. Alors tout le monde veut voir de près le phénomène. Il y a une grosse curiosité forcément. On a entendu parler de lui et c'est l'occasion de le voir avant qu'il parte l'année prochaine. On suppose que c'est sa dernière saison en France. Donc c'est vraiment l'occasion de le voir avant qu'il parte en NBA. Je reste supporter du SLUC avant tout bien évidemment. Mais voilà, voir un Victor comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Dans une salle pleine à craquer, Victor Wembanyama va très vite faire parler son talent. A droit, rapide, puissant. Le géant de Boulogne-Levalois est capable de marquer de partout. Et c'est lui qui se charge de mettre son équipe sur de bons rails. Courageux en défense, les Nancyens parviennent tout de même à résister. A la pause, il ne compte que 7 longueurs de retard malgré une adresse catastrophique au tir à 3 points. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de réussite en première mi-temps sur des tirs à 3 points ouverts. On finit à 1 sur 18. On sait de toute façon que si vous jouez contre quelqu'un de 2,20 m qui est quand même exceptionnel à regarder et dans son jeu, il faut marquer des paniers à 3 points. En 2e mi-temps, Nancy va régler la mire et faire douter le leader du championnat. A 9 minutes de la fin, les Cougars réussissent même à égaliser. Mais Boulogne-Levalois remet un coup d'accélérateur et finit par s'imposer 92 à 78 grâce à 30 points de Wembanyama. On n'est jamais content de se prendre autant de points par un seul joueur. On savait que Wembanyama allait faire son match. On essayait de contenir les autres, mais bon, ils ont été meilleurs. L'extraterrestre Victor Wembanyama aura laissé une belle trace de son passage à Nancy et 6000 spectateurs pourront dire qu'ils y étaient.